Moi je refuse d'être violé par mon état. Je refuse d'être violé par qui que ce soit. C'est très compliqué de savoir comment se positionner dans un monde comme celui-là. Parce que rien ne nous préparait à ça. Et vous avez beaucoup de gens qui sont dans l'illusion, moi je le vois à propos de demain et des soignants, qui sont dans l'illusion d'un monde d'avant. Qui disent, si je me fais vacciner, je reviens au monde d'avant. En ne se rendant pas compte que c'est en se faisant vacciner qu'il précipite le monde dans le monde d'après. Parce que du coup on se soumet. On se soumet à quelque chose qui n'a pas de sens et qu'on accepte sous la contrainte. J'avais un exemple, vendredi soir j'étais avec des jeunes, 55 jeunes, à qui j'ai beaucoup parlé d'Aristote et des conditions d'un choix libre, sans du tout évoquer le point de savoir s'il va faire vacciner ou pas, c'est leur problème, mais il y a un truc que j'ai expliqué. J'ai dit, voyez, ce qui me pose un problème, c'est imaginer la scène. Vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est un homme, mon Dieu, très bon pour vous, très bon. La jeune fille, 13, il dit ça, très bien. Puis là, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il va fermer la porte qui vous mène vers l'extérieur. Il va vous dire, quand tu veux sortir, tu me demandes l'autorisation. Je te la donnerai, bien sûr. Mais d'abord, je vais te soumettre, effectivement, tu vois, je voudrais un acte sexuel d'abord. On a un acte sexuel, puis dès que tu as un acte sexuel, tu sors. Pas de problème. Si tu as un acte sexuel, tu ne sors pas. Ou tu sors, mais c'est plus contraignant. Tu discutes un peu avec moi quand même avant de sortir. Ça coûte quelque chose. Tu ne mets pas à l'extérieur, il faut que tu mets d'autres choses en compensation. Oui, mais... Non, mais c'est pour ton bien. Tu comprends, c'est pour ton bien, pour que tu sois libre, en fait. Si tu veux ta liberté, il faut que tu aies un rapport sexuel avec moi. Comme ça, je te rends ta liberté. Ça s'appelle comment, ça ? C'est un viol. Pourquoi ? Parce que c'est un acte fait sous la contrainte. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec la vaccination aujourd'hui. Il aurait pu imaginer la vaccination obligatoire. On aurait eu un débat démocratique, mais la démocratie, bon. On aurait pu imaginer la vaccination obligatoire. J'étais radicalement contre. Mais on aurait pu imaginer un débat sur la vaccination obligatoire. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait le choix de dire, je t'autorise à sortir, si tu portes atteinte à l'intégrité de ton corps. Ah, tu n'es pas obligé. Tu ne veux pas, tu es libre. Je ne suis pas obligé quand même. Je ne suis pas un violeur. Je ne suis pas un violeur. Je ne suis pas un contrainte. Ah, mais si, tu ne fais que ça. Non, c'est pour ton bien. Et puis, tu n'es pas obligé, encore une fois. Et devant le juge, on plaidera le fait que, non, M. le juge, elle a consenti. Et là, on plaide, il a consenti. Il a eu le choix. Moi, je ne me soumets pas. Moi, je ne me soumets pas. Moi, je refuse d'être violé par mon État. Je refuse d'être violé par qui que ce soit. Et je refuse d'apprendre à mes enfants que, finalement, on peut porter atteinte à mon intégrité physique, on peut porter atteinte à leur intégrité physique et faire du chantage à la liberté. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça. La vérité rend libre. Sous-titrage Société Radio-Canada